Nous avons discuté d'un certain nombre de points essentiels, la sécurité et les élections, les élections de la diaspora. En ce qui concerne la sécurité, nous avons écouté un exposé du ministre de la Défense qui nous a fait part de la situation sécuritaire de notre pays. Cette situation se caractérise par des menaces au niveau des frontières est, nord, sud et ouest de notre pays. En ce qui concerne le deuxième point, nous avons écouté un exposé du président de la CENI qui nous a fait part des efforts et des consultations qu'il a engagés avec les partis politiques afin d'engager le processus de recensement biométrique des électeurs nigériens à l'extérieur, ainsi que des perspectives d'organisation des élections de la diaspora. Dans ce cadre, il nous a annoncé que les opérations vont démarrer le 15 octobre du recensement. A la suite de ces opérations de recensement qui vont durer deux semaines, le processus d'élaboration, de validation de la liste électorale et d'élaboration des cartes d'électeurs d'ingénieur de la diaspora va être engagé. Et ce processus, y compris les révisions et les contestations éventuelles, sera terminé dans un délai de 90 jours. Et à l'issue de ce délai, le corps électoral pourra être convoqué en vue de l'organisation de ces élections. Nous lançons donc un appel à tous nos compatriotes de la diaspora, afin qu'ils prennent attache avec leur ambassade pour se renseigner sur l'emplacement effectif des différents centres d'enrôlement biométrique. Et nous les appelons à beaucoup de solidarité, nous les appelons à ce que, tel que le processus d'enrôlement s'est déroulé dans notre pays, que dans la diaspora aussi, ce processus d'enrôlement puisse se dérouler dans la transparence, dans la sérénité. Merci.